Oui et puis heureux de vous avoir fait un petit peu mal aussi Smaïl, on ne va pas le cacher Naïm Slity, il a le sourire évidemment, parce que c'était un derby face à l'Algérie, parce que vous avez perdu le premier match et parce que vous vous relancez dans la course à la qualification Naïm. Et parce que Smaïl est pour l'Algérie aussi, donc un petit coup d'œil pour lui, un petit clin d'œil pour lui. Bien sûr c'était un match très important, on savait après ce match du Sénégal qu'on ne devait pas se louper et on était vraiment très frustrés après ce match du Sénégal parce que je pense qu'on devait gagner au nombre des occasions. Et donc on s'est rattrapé aujourd'hui, vraiment on a montré un beau visage encore de la Tunisie et vraiment je suis très très content pour ce pays. Je le disais Naïm, vous vous relancez dans la course à la qualification parce que vous allez jouer le Zimbabwe, alors évidemment il ne faudra pas les prendre de haut, ces Zimbabweens, ils ont fait un très bon premier match, mais c'est en tout cas dans vos cordes. Non bien sûr, il faut continuer comme on fait et je pense qu'il y a pas mal d'observateurs qui disent que la Tunisie est l'une des plus belles équipes depuis le début, on pratique du beau football et aujourd'hui on est récompensé. Maintenant on va continuer à faire ce qu'on sait faire. Maintenant il reste un troisième match, on ne va surtout pas s'enflammer et on sait qu'il faudra gagner pour peut-être même terminer premier, on ne sait pas, on va voir. Mais voilà, vraiment très content et si je peux faire un petit coucou à ma belle famille qui sont algériens, donc voilà, un petit coucou pour eux à mon père qui me regarde ma mère et à toute ma famille. Bien sûr, le clin d'œil il est passé Naïm, juste une dernière question, vous avez des potes en face, on le sait, forcément ça va chambrer un petit peu ou vous allez attendre quelques jours ? Ah bien sûr, j'ai beaucoup d'amis algériens, Sofiane Amoury, désolé, mais beaucoup Amur Boaza avec qui je joue au Red Star aussi. Non bien sûr, on est content, c'était un derby, après voilà, je leur souhaite quand même une bonne continuation parce que ça reste des grands joueurs en face, il ne faut pas oublier et je pense qu'ils pourront encore se qualifier sur le dernier match. Merci Naïm et bonne continuation à vous, bravo pour cette victoire, bravo.